Peu importe où tu es, la vraie force est primordiale. C'était le cas pour Chen Yuan maintenant. Il avait fait ses preuves avec ses capacités, et en regardant la silhouette du jeune homme, Gao, Xuan Yin et toute l'équipe de tournage ne pouvaient s'empêcher de ressentir une vague d'admiration. Chen Yuan, tu es vraiment incroyable. Est-ce vraiment la première fois que tu joues? Oh mon Dieu, tu es clairement un acteur professionnel. Tellement puissant! C'est grâce à toi! Jio Xuan Yin l'a félicité. Les yeux de Chen Yuan se sont légèrement rétrécis, révélant un soupçon de suffisance, mais pas trop ostentatoire. Ce n'est rien. Intérieurement, Chen Yuan savait très bien que ses talents d'acteur avaient été améliorés par le système, donc ces scènes n'étaient pas difficiles pour lui. À ce moment-là, Yang Xijin examinait les images montées, mais les plus de 60 scènes l'ont également étonné. Au début, toute l'équipe était inquiète car Giziao Yishan était comme un escargot, ralentissant la progression. Tout le monde pensait qu'ils allaient regarder des feux d'artifice pendant le nouvel an lunaire, au lieu de sortir le film. Mais personne ne s'attendait à ce que Chen Yuan intervienne et, avec sa vitesse fulgurante, termine tout en une seule journée. Désormais, l'équipe ne se souciait plus de respecter les délais, mais plutôt de savoir quoi faire du demi-moi supplémentaire après la fin prématurée du tournage. Dire que Chen Yuan est un débutant maintenant, c'est comme dire qu'un chef 5 étoiles Michelin apprend à couper des légumes. Il n'est plus un débutant, mais agit comme s'il travaillait sur un plateau depuis des décennies, vivant et respirant le cinéma, agissant comme un vétéran chevronné. C'est étonnant. Je ne peux m'empêcher de me demander « Parrain, est-ce vraiment la première fois que vous jouez ? Vous avez déjà dépassé les attentes. Étiez-vous acteur dans votre vie antérieure ? Vous êtes vraiment un dieu. » En même temps, les autres actrices ne pouvaient cacher leur admiration en parlant de Chen Yuan. Mais plus que tout, c'était l'odeur d'argent qui émanait de lui. Plus je regarde M. Smoke, plus il me semble beau. C'est vraiment un homme à la fois talentueux et riche. Tellement parfait. Oui, et il est si strict avec lui-même. Tout ce qu'il fait est parfait. J'aimerais qu'il me favorise. Une actrice a ri bruyamment. Ouais, si M. Smoke voulait avoir une relation secrète avec moi, je serais certainement d'accord immédiatement. Qui a besoin de faveur ? Une seule nuit avec lui serait plus que suffisante. Si cela se produisait, je pourrais m'en vanter pour le reste de ma vie. Une autre actrice a taquiné. Tu souhaites. Tu n'aurais même pas une chance de faire la queue. Plus il parlait, plus les actrices environnantes étaient excitées. Leurs mots de plus en plus audacieux. Yang Sijin a entendu leur conversation et a ressenti une vague d'inquiétude. Il semble qu'il soit temps de rappeler subtilement à Chen Yuan. La scène est grande, mais le lit est petit et les actrices qui veulent y grimper sont aussi nombreuses que les fourmis à un pique-nique. C'est dangereux. Il pourrait devenir le personnage principal d'un drame réel de Celebrity Showdown for the Boss. En pensant à cela, Yang Sijin n'a pu s'empêcher de soupirer. Ce décor de film est comme un jardin printanier plein de couleurs, toutes jeunes et belles femmes, fraîchement sorties de l'université ou même encore étudiantes en art. Elles sont toutes vibrantes et pleines de vie. Pourtant, à l'écran, elles ne sont que des seconds rôles éphémères, leurs visages et leurs noms oubliés. Pour grimper plus haut, ces filles sont prêtes à tout, s'offrant sans hésitation. En tant que réalisateur, je connais trop bien ces scènes. Ce n'est pas toujours le réalisateur qui les force à respecter ces règles tacites. Souvent, ce sont ces filles qui viennent avec leur propre plan de conquête, allant même jusqu'à devoir faire la queue pour avoir une chance de s'approcher. Au final, qui joue vraiment le jeu des règles tacites? De nos jours, la célébrité se fait au détriment du corps. Vers 17h, alors que les ombres s'allongeaient comme des photos artistiques, une flotte de voitures de luxe a commencé à rouler sur le plateau de tournage. Depuis que Chen Yuan a critiqué ses voitures pour ne pas être assez luxueuse, Yue Ling-chuan a modernisé sa flotte en toute Rolls-Royce, chacune avec l'ornement de capot Spirit of Ecstasy, comme pour dire bonjour. Dès qu'elle est sortie de la voiture, Yue Ling-chuan a animé l'atmosphère sur le plateau. « Oh mon Dieu, n'est-ce pas le PDG du groupe Feidon? La célibataire milliardaire? » « Vous avez tort. Le projet Film City qu'elle gère a depuis longtemps dépassé le billion. Elle devrait s'appeler la PDG milliardaire. » « Incroyable. Une jeune et belle femme comme elle est une figure si puissante. » Oui, non seulement Feidon a 200 milliards de fonds de roulement, mais l'entreprise n'a pas non plus besoin d'emprunter auprès des banques. Cela signifie que le projet Film City est aussi solide qu'un roc. Français, toutes les constructions et les plans se déroulent comme prévu. Maintenant, ceux qui venèrent de rendre leur maison et de recevoir leur accompte étaient tellement en colère qu'ils ont presque vomi du sang. Mais cette fois, ils ne pouvaient pas acheter de maison au prix d'origine. Je le regrette tellement. Si seulement j'avais acheté une unité avant, j'aurais fait un énorme profit maintenant. Bon sang, mon oncle devient fou. La semaine dernière encore, il a rendu sa maison et récupéré son accompte, pensant qu'il ferait un gros profit. Qui savait que le prix monterait en flèche à 15 000 yuan le mètre carré? 15 000 yuan le mètre carré? Vous ne pourrez peut-être même pas l'acheter à ce prix. Quiconque veut acheter doit agir vite. Si vous attendez plus longtemps, le prix pourrait grimper à 20 000 yuan. Pendant que tout le monde bourdonnait de discussion, Yue Lingxuan s'est dirigé droit vers Chen Yuan. En s'approchant, elle parla respectueusement, son ton sérieux. Patron, c'est le rapport financier de ce mois. Veuillez y jeter un œil. Chen Yuan fronça légèrement les sourcils et hocha la tête. Yue Lingxuan continua. Patron, il y a deux jours, après que le fonds de roulement de la société a été rendu public, la situation de la société a pris une tournure dramatique. Maintenant, tout le monde sait que vous détenez 51 % des actions du groupe pharmaceutique Ansheng, ce qui fait que vos ressources financières semblent infinies. Par conséquent, le projet Film City a attiré beaucoup d'attention, et les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche à 15 000 yuan le mètre carré. Chen Yuan, qui prenait une gorgée de thé, l'a recraché sous le choc. Il a ensuite demandé avec incrédulité « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Le prix est de combien ? 15 000 yuan ? » Yue Lingxuan a demandé avec surprise « 15 000 yuan le mètre carré ? Y a-t-il un problème, patron ? » Au début, Chen Yuan était excité et impatient quand Yue Lingxuan était celui qui brûlait de l'argent. Mais maintenant que Yue Lingxuan était devenu une machine à gagner de l'argent, ses émotions sont passées de la joie à l'insatisfaction, puis à la contemplation. Bon sang, le prix de l'immobilier a atteint 15 000 yuan par mètre carré. On dirait que ses investisseurs ont décidé de changer de carrière pour imprimer de l'argent. Et le problème, c'est que j'ai encore près de 90 000 milliards. Yue Lingxuan, pourquoi gagnes-tu autant d'argent ? Je ne peux même pas dépenser l'argent que j'ai pour mes cibles qui lèchent le chien. Non seulement cela, j'avais prévu de dépenser les 90 000 milliards pour eux. Au début, je pensais qu'ils jetaient tous de l'argent par les fenêtres. Qui savait qu'ils auraient tous autant de succès ? Chaque investissement qu'ils font fleurit comme un champ de fleurs d'argent. Oh mon Dieu, pourquoi tout le monde est-il devenu un prodige des affaires ? Les gens disent que faire des affaires est difficile et qu'il est facile de faire faillite. Pourquoi est-ce si facile pour eux ? Ce n'est pas bon. Je ne peux pas continuer à augmenter le prix. Chen Yuan se tenait là, soupirant et riant ironiquement, comme s'il était pris au piège dans une situation désespérée. Yue Lingchuan se tenait à côté de lui, d'abord confuse, puis méfiante, ne sachant pas quoi dire. Néanmoins, elle attendait patiemment. Parce qu'avec Chen Yuan, peu importe à quel point il semblait naïf ou contemplatif, il avait toujours un plan et calculait comme un dieu. Le patron doit penser à une grande stratégie. Mais ensuite, Chen Yuan expira soudainement et se tourna vers elle, son visage rempli d'illumination. Le prix des logements a trop augmenté. Nous ne pouvons pas continuer à l'augmenter. Pouvons-nous baisser un peu le prix ? Les yeux de Yue Lingchuan brillaient d'admiration. En effet, patron, vous avez tout vu. Chen Yuan était un peu abasourdi. Qu'est-ce que j'ai vu ? Pourquoi me comprenez-vous si bien, patron ? 15 000 Yuan par mètre carré, c'est déjà le plus bas. Même si nous le baissons, cela ne freinera pas l'enthousiasme de ceux qui veulent acheter des maisons. Nous ne pouvons pas le faire baisser davantage. Mais, patron, le prix de l'immobilier ne peut pas continuer à grimper à l'aveugle. Si le prix des logements continue à augmenter, cela pourrait entrer en conflit avec les politiques gouvernementales. C'est le premier problème. Si le prix des logements atteint 20 000 Yuan ou plus, les personnes au revenu moyen ne pourront plus se le permettre. Une fois ce point atteint, le développement de la cité du cinéma sera confronté à des difficultés. La ville a besoin de stabilité des prix pour que la classe ouvrière ait le sentiment qu'en travaillant dur, elle peut acheter une maison. Cela les motivera à travailler plus dur parce qu'ils ont de l'espoir. En écoutant l'explication de Yue Lingchuan, Chen Yuan resta là un moment, sentant que ses paroles avaient du sens. Mais quelque chose ne tournait toujours pas rond. Il réfléchit attentivement et réalisa prendre l'argent de la classe ouvrière, l'embaucher pour construire des maisons, puis la leur revendre à un prix élevé, les obligeant à travailler toute leur vie pour rembourser des décennies de prêts. Cela ne semble pas juste. Chen Yuan se sentit soudain dégoûté par l'idée de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Les jeunes d'aujourd'hui ont tellement de mal. Français. Leurs salaires ne sont que de 3 000 à 5 000 yuans. Même avec un niveau d'éducation élevé, ils ne gagneront peut-être que 10 000 à 20 000 yuans. Où trouveront-ils l'argent pour acheter une maison? Finalement, Chen Yuan a déclaré « À partir de maintenant, tous les projets de logement de Feidon excluront les charges communes. Les gens ne paieront que pour la surface utilisable. » Les yeux de Yue Lingchuan s'écarquillèrent de surprises. « Patron, vous voulez créer un précédent pour l'ensemble du secteur immobilier du pays? » Et en pensant à devoir supporter toutes les pertes, Yue Lingchuan ne pouvait s'empêcher de sentir la tête tournée. Il a décidé d'exclure les charges communes. Cela signifie que chaque maison sera vendue avec une remise de plusieurs dizaines de milliers de yuans. Pour les appartements plus grands, la perte pourrait même atteindre des centaines de milliers. Un seul geste et il bouleverse toute l'entreprise. Ce n'est pas une mince affaire. Il est vraiment audacieux. Mais son audace est si admirable. Yue Lingchuan sentit un frisson lui parcourir le dos en y pensant. Les bénéfices de l'immobilier ne sont plus aussi élevés qu'avant. Grâce à la pratique consistant à ajouter des charges communes pour augmenter les bénéfices. Supprimer les charges communes d'un seul coup effacerait plus de 100 milliards de yuans de bénéfices. De plus, les plans de développement du groupe Feidon ne s'arrêtent pas là. La cité du film n'est que le début. Si nous étendons le projet à d'autres villes à l'avenir, nous devrons également supprimer les charges communes. Yue Lingchuan n'en croyait pas ses oreilles. Sa mâchoire tomba alors qu'elle confirmait « Patron, allez-vous vraiment supprimer les charges communes ? » Supprimer les charges communes, n'est-ce pas une déclaration de guerre contre l'ensemble du secteur immobilier ? Chen Yuan se leva, le regard lointain, et affirma résolument « Absolument. Les prises actuelles de l'immobilier sont déjà suffisamment élevées. Il y a tellement de jeunes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison. Il est immoral pour nous de continuer à profiter des charges communes. » À partir d'aujourd'hui, tous les projets immobiliers de Feidon excluront les frais de parties communes. C'est définitif. Yue Lingchuan regarda l'expression calme de Chen Yuan comme s'il avait soigneusement tout réfléchi avant de prendre cette décision. Elle sourit ironiquement. Parle-t-il vraiment de moralité dans les affaires ? Dans le monde des affaires, tout le monde essaie de tirer un petit profit supplémentaire en calculant chaque mètre carré de surface commune. Et Chen Yuan décide de ne pas le faire ? Ne se fait-il pas passer pour un imbécile ? De plus, en renonçant à tout ce profit, ne donne-t-il pas pratiquement une fortune ? Cependant, Yue Lingchuan a compris une chose. Les ordres de Chen Yuan étaient absolus. Une fois qu'il avait pris une décision, même si elle avait des doutes, elle devait accepter. Oui, patron. Mais ensuite, Yue Lingchuan y a pensé d'un point de vue plus subjectif. « Étant donné la perspicacité de Chen Yuan, donne-t-il vraiment de l'argent ? Ou s'agit-il d'un autre plan profond que je ne comprends pas encore ? » Chen Yuan posa sa main sur l'épaule de Yue Lingchuan, son ton suggestif. « Yue Lingchuan, es-tu à court d'argent ces derniers temps ? Si l'entreprise rencontre des difficultés, dis-le-moi. » Yue Lingchuan sourit vivement et dit avec assurance. « Patron, l'entreprise manque d'argent. Vous venez de me donner 200 milliards de yuan, comme fonds de roulement. » Après que nos informations financières ont été rendues publiques, les banques se sont précipitées pour offrir des prêts et les ventes de nouveaux biens immobiliers sont en plein essor, avec des prix qui montent en flèche. Actuellement, le solde du compte de l'entreprise a dépassé les 500 milliards de yuan, ce qui est suffisant pour développer des centaines de projets simultanément, sans aucun problème. En entendant le rapport de Yue Lingchuan, Chen Yuan leva les yeux au ciel avec dédain. « Si tu ne manques pas d'argent, alors oublie. » Il soupira. « Tu es vraiment un cas désespéré. Tu ne comprends même pas mes allusions. Comment suis-je censé trouver une excuse pour vous transférer plus d'argent ? » Yue Lingchuan a continué à rapporter sérieusement. « Bon, patrons de nombreuses entreprises veulent coopérer avec Feidong récemment, y compris le groupe Longwa et la famille Chin. Ils ont même proposé de construire un système scolaire Longwa directement dans la ville de Mayang, de l'école primaire au lycée. En entendant parler du groupe Longwa, Chen Yuan a hoché la tête. Bien qu'il ne soit pas de la capitale, il avait entendu parler de Longwa, un système scolaire privé prestigieux du pays. Tous les parents voulaient que leurs enfants y étudient, même prêts à dépenser des dizaines de millions pour acheter des maisons dans le district scolaire. Yue Lingchuan a continué. Longwa n'est pas seulement célèbre pour la qualité de son enseignement, mais dispose également d'un réseau de connexion avec les meilleures universités du monde entier. Les parents n'épargnent aucune dépense pour y envoyer leurs enfants, juste pour un billet pour étudier à l'étranger dans le futur. Le professeur le moins bien classé ici est un diplômé de master d'une grande université, sans parler des étudiants talentueux des meilleures écoles invitées par Longwa. Ils ont un personnel enseignant incroyablement de haute qualité. Si Longwa vient à la cité du film, cela transformera certainement cette zone en un endroit où tout le monde voudra s'installer. En entendant le rapport de Yue Lingchuan, Chen Yuan n'a pas pu s'empêcher de réfléchir. Si Longwa vient ici, d'innombrables familles se précipiteront pour acheter des maisons. La scène des parents qui se battent bec et ongles pour faire inscrire leurs enfants fera certainement grimper les prix de l'immobilier. Comment pourrais-je alors injecter de l'argent dans Yue Lingchuan? Il a ensuite demandé « Quelles sont leurs conditions? » Yue Lingchuan a rapporté avec confiance que Longwa veut investir 10 milliards de yuan pour acheter une participation de 5% dans Feidon. Mais je pense que cette demande est excessive. 10 milliards de yuan équivaut au plus à une participation de 1%. En regardant le potentiel de développement de la cité du film, une participation de 5% à l'avenir pourrait dépasser 500 milliards de yuan. Bien sûr, j'ai rejeté leurs demandes, mais je n'ai pas complètement rejeté l'idée de coopération. Après tout, Longwa est une marque d'éducation prestigieuse. Tant qu'ils apparaîtront, les prix de l'immobilier dans le district scolaire monteront en flèche, attirant d'innombrables familles à acheter des maisons. En entendant cela, Chen Yuan a immédiatement conclu « L'école, Longwa, pas question. S'ils viennent ici, les prix de l'immobilier monteront à nouveau en flèche. Nous ne pouvons pas les laisser prendre pied. » Même si c'était comme si Chen Yuan jetait une montagne d'or dans la rivière, Yue Lingchuan devait quand même obéir. « Oui, patron. » Mais ensuite, une idée brillante a traversé l'esprit de Chen Yuan. L'éducation. C'est ça. C'est l'endroit idéal pour brûler de l'argent. Construire des écoles nécessite des dépenses énormes. Mais que se passerait-il si je faisais les choses différemment? Des frais de scolarité gratuits pour tous les étudiants, même les manuels, le loyer et même la nourriture et les boissons. Cela n'augmenterait-il pas considérablement le coût annuel? Non seulement cela, je peux également payer les enseignants au salaire les plus élevés du secteur de l'éducation et continuer à les augmenter en fonction de cette norme. Plus Chen Yuan y réfléchissait, plus il était enthousiaste. Si une école coûte 100 millions de yuans par an, alors mamie l'école coûteront 100 milliards de yuans par an. Et avec 10 000 écoles, cela pourrait coûter jusqu'à 8 000 milliards de yuans. Après avoir terminé cela à Hua Guo, je pourrais même ouvrir des écoles à l'étranger. Je suis si intelligent. J'ai trouvé une autre raison de dépenser de l'argent. L'éducation, comme la santé, consiste à brûler de l'argent. Le ciel m'a aidée. Dans un avenir proche, je pourrais certainement dépenser la totalité des 90 000 milliards de yuans. Sans plus réfléchir, Chen Yuan a affirmé résolument, c'est fait. Nous construirons nos propres écoles. À partir d'aujourd'hui, Feidon Éducation est officiellement créée. Sélectionnez immédiatement quelques parcelles de terrain dans la cité du film pour la construction d'écoles. Chen Yuan continua, sa voix ferme et claire. Les écoles doivent être grandioses, de la maternelle à l'école primaire, en passant par le collège et le lycée. Nous construirons les écoles les plus prestigieuses et les plus luxueuses du pays. La zone doit être spacieuse, les installations complètes, la conception architecturale magnifique. Les bibliothèques, les installations sportives et les logements étudiants doivent tous être méticuleusement planifiés. Les dortoirs étudiants doivent avoir des salles de bain privées, la climatisation, des réfrigérateurs, des machines à laver. Rien ne doit manquer. Chen Yuan s'arrêta un instant puis insista. Et surtout, une fois que l'école sera certifiée par le bureau de l'éducation, tous les frais de scolarité, les frais de manuel et les frais de subsistance doivent être entièrement gratuits. Je transférerai immédiatement 500 milliards de yuan pour démarrer ce projet. C'est réglé. En entendant cela, Yue Ling Xuan resta figé, les yeux écarquillés de choc. D'énormes chiffres traversèrent son esprit et elle sentit un engourdissement se propager de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. C'était comme si tous les plans de Chen Yuan dépassaient de son imagination. Elle essaya alors de se calmer et d'analyser. Chef, si nous faisons comme vous le dites, en offrant une éducation entièrement gratuite et un environnement d'apprentissage de premier ordre, ce n'est pas différent de transformer une entreprise en œuvre de charité. Je propose que cette tâche soit confiée à la Fondation CI. De cette façon, nous pouvons également recevoir le soutien des organisations d'aide sociale. Il serait plus raisonnable que Feidon participe à un rôle de soutien. De plus, le père de CHU YUMO, Chachu Dengui, serait une grande force motrice. Sans compter que CHU YUMO dispose également d'un large réseau de relations. Lui confier la gestion de ce secteur éducatif est le plus approprié. En entendant cela, Chen Yuan a hoché la tête en signe d'accord. Vous avez raison. CHU YUMO est en effet un choix plus approprié. De plus, le groupe Feidon est une entreprise qui opère dans un but d'investissement et de profit. Notre expertise est dans le développement immobilier. Si nous ne faisons de l'éducation que pour le profit, cela a du sens. Mais si nous voulons la rendre complètement gratuite, alors ce n'est pas différent de la charité. Il est donc préférable de laisser la Fondation de Charité s'en occuper. Le point clé est… Chen Yuan s'est arrêté au milieu de sa phrase. Yue Lingchuan a demandé avec curiosité, les yeux pétillants d'anticipation. « Quel est ce point clé ? » Mais Chen Yuan a éludé la question, se détournant précipitamment. « Ah, ce n'est rien. Je trouverai une occasion d'en discuter avec Mademoiselle Xu. » Plus Chen Yuan agissait ainsi, plus Yue Lingchuan devenait méfiante. La curiosité déferlait en elle comme un rat de marée, la rendant incapable d'arrêter de penser à chaque petit détail. « Rien ? » C'est la première fois que je vois Chen Yuan hésiter comme ça. Il doit se passer quelque chose de louche. Se pourrait-il qu'il y ait une histoire d'amour passée entre eux ? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi serait-il si troublé ? Pendant ce temps, la Fondation Xi dépensait de l'argent comme de l'eau. Surtout après que Shashu Yumo eut entendu parler du développement fulgurant du groupe pharmaceutique Ansheng et du groupe Feidong. Ne se retenant plus, elle acheta agressivement des terrains pour construire des hôpitaux, recruta des talents et améliora les avantages sociaux des employés. Elle a même étendu l'aide aux patients souffrant de maladies bénignes, mais dont les coûts de traitement étaient élevés. En seulement trois à cinq jours, Shashu Yumo avait dépensé 10 milliards de yuan du Fonds de Charité, tout en élargissant arbitrairement la portée de l'aide. Cependant, cette extension arbitraire du programme d'aide de Ansheng à toute la province a conduit à une réaction en chaîne incontrôlable. Les habitants d'autres provinces ont rapidement profité de l'occasion pour recevoir de l'aide, laissant les patients de Ansheng sans aide. Cette disparité a provoqué l'indignation du public, qui a exigé des explications et a même manifesté devant l'hôpital. CHU Yumo n'a pas pu refuser les patients dans le besoin et a vu le Fonds de Charité se vider. Même l'argent pour la construction de l'hôpital avait disparu, mais le trou n'avait toujours pas été comblé. Iksu Lele a fait un rapport anxieux président CHU. La situation financière actuelle est très grave. Bien que la Fondation caritative soit une organisation à but non lucratif, si nous continuons à dépenser comme ça sans aucun revenu, nous serons bientôt en faillite, et la Fondation pourrait s'effondrer en peu de temps si cette situation n'est pas contrôlée. CHU Yumo soupira avec lassitude. Je comprends. J'étais un peu naïf avant, mais maintenant il est trop tard pour regarder en arrière. La situation est déjà aussi chaotique. Pouvons-nous même récupérer l'argent que nous avons dépensé? CHU Yumo a commencé à regretter profondément ses actions. Tout cela parce que j'ai été trop impulsif. Avec l'émergence du nouveau médicament du groupe pharmaceutique Ansheng, je pensais que les coûts de traitement des patients gravement malades seraient considérablement réduits. Mais le nombre de patients d'autres provinces venant à Ansheng a dépassé les attentes. Cette situation est difficile à gérer. Et chaque fois que je pense à l'argent de la charité qui finira par retourner dans la poche de Chen Yuan, je me sens frustrée. Ce type est tellement rusé. Et pendant des jours, Chen Yuan n'a même pas répondu à mes appels. Ce mesquin pense probablement que c'est un appel pour demander de l'argent. CHU Lélé a suggéré, président CHU, que seul Chen Yuan peut résoudre ce problème maintenant. Devriez-vous l'appeler? Se sentant ignoré, CHU Yumo ne pouvait pas l'accepter. Maintenant, en entendant CHU Lélé mentionner à nouveau Chen Yuan, elle a craqué. Ne le mentionnez pas. Je suis furieuse. Il ne m'a pas contacté. Alors pourquoi devrais-je m'abaisser à le contacter? Mais qu'en est-il maintenant? L'hôpital n'est pas terminé. Les patients ne sont pas aidés. Et la société critique constamment la fondation caritative. Il n'y a aucune réputation. Aucun avantage. Rien à montrer pour cela. J'ai dépensé des dizaines de milliards juste pour être réprimandée. Quel était l'intérêt de dépenser tout cet argent? À ce moment-là, l'assistante s'est précipitée à l'intérieur. Président XU. Président CHU. Un autre lot de patients gravement malades a été admis. Il n'y a pas assez de lits. CHU Lélé est resté calme et posé. Ne paniquez pas. Emmenez-moi à l'hôpital. Je coordonnerai les choses. Oui. Président XU. La porte s'est refermée, laissant derrière elle une atmosphère plus lourde que jamais dans le bureau. CHU Yumo était assise là, se sentant comme si elle était sur un navire en train de couler, l'eau affluant de tous les côtés. Elle ne manquait pas nécessairement d'expérience, mais elle avait beaucoup de reproches d'à se faire. Le problème allait maintenant bien au-delà de sa petite colère. Honnêtement, je ne sais pas comment faire face à Chen Yuan. Il m'a confié la fondation caritative et des dizaines de milliards de yuan. Et maintenant? Les fonds de développement sont épuisés. Même l'argent pour construire trois hôpitaux s'est évaporé. La situation actuelle est hors de contrôle et les conséquences s'aggravent. Non seulement j'ai échoué dans la gestion, mais j'ai aussi ruiné la réputation de toute la fondation caritative. Et les patients gravement malades continuent d'affluer sans arrêt. La vie humaine est plus importante que tout. Mais appeler Chen Yuan, c'est demander de l'argent. Ce n'est qu'avec un autre énorme renflouement que la fondation caritative pourra continuer à fonctionner et à mener à bien de nouveaux projets. Sinon, tout sera gelé et les conséquences seront encore plus graves. CHU YUMO savait qu'elle était dans une situation très difficile. Le problème n'était pas de demander quelques centaines de millions, mais des dizaines de milliards. Qui pourrait demander une somme aussi énorme sans avoir honte ? Tenant le téléphone dans sa main, CHU YUMO hésita, fixant l'écran mais n'osant pas composer le numéro. Mais quel choix ai-je ? Dois-je vraiment demander autant d'argent ? Des dizaines de milliards, pas seulement quelques centimes. Et s'il me demande pourquoi je l'ai dépensé si vite, que dirais-je ? Dois-je laisser la fondation caritative faire faillite sous ma surveillance ? Je ne demande pas seulement de l'argent. Je lui demanderai aussi son avis sur la situation. Deux oiseaux avec une pierre demandaient de l'argent et discutaient des choses. Moins embarrassants. Ainsi, après une heure de délibération, CHU YUMO a finalement décidé de passer l'appel. À ce moment-là, Chen Yuan était sur le plateau de tournage lorsque son téléphone a sonné. Voyant le nom de CHU YUMO sur l'écran, il s'est arrêté un instant, ses yeux brillants de calcul. CHU YUMO ? Parlez du diable et elle apparaîtra. Actuellement, parmi toutes les cibles dont je m'occupe, CHU YUMO est celle qui a le plus de potentiel pour rapporter le plus d'argent. Je dois saisir cette opportunité avec habileté. Mais lorsqu'il a répondu à l'appel, Chen Yuan a fait semblant de parler d'un ton indifférent et paresseux. « Bonjour, mademoiselle Chachu. Quoi de neuf ? » CHU YUMO a demandé calmement. « Chen Yuan, j'ai quelque chose de très important à discuter avec vous. Pouvez-vous prendre un peu de temps pour me rencontrer ? » « Quelle coïncidence. J'ai aussi quelque chose à discuter avec toi. Viens à Tianmen City. Je suis ici pour filmer. » « Quoi ? » CHU YUMO était surpris. « Toi, un milliardaire ? Tu es sur un plateau de tournage ? Tu joues ? » Puis, CHU YUMO appelait des sérieusement, Chen Yuan, « La situation avec la Fondation Caritative est bien plus grave que tu ne le penses. Peux-tu m'écouter ? » CHU YUMO préparait une longue explication, espérant que Chen Yuan écouterait et comprendrait la gravité du problème. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa première phrase, elle entendit la voix arrogante et paresseuse de Chen Yuan. « D'accord, je suis occupée. Gère-le toi-même. Ce n'est qu'une petite somme d'argent. Je te la transférerai tout de suite. Ne t'inquiète pas. » Chen Yuan a raccroché le téléphone sans laisser CHU YUMO dire un mot de plus, la laissant complètement déçue. Favorabilité de CHU YUMO 2 Favorabilité actuelle 92 points CHU YUMO était tellement en colère qu'elle a presque explosé, remplie d'indignation. « Ce salaud. » J'essayais d'avoir une conversation sérieuse, et il m'a raccroché au nez. Se pourrait-il que dans son esprit, sérieux signifie seulement demander de l'argent ? Son esprit est trop petit. Bon sang un homme adulte, et il est si mesquin. Il garde toujours rancune pour quelque chose qui s'est passé il y a des siècles. Son cœur a-t-il besoin d'être aussi petit ? Je suis tellement énervée. Alors que CHU YUMO était sur le point de casser son téléphone de frustration, une notification de son application bancaire a sonné. Hein ? Le compte, se terminant par 6-789, a reçu 300 milliards de yuan. Veuillez vérifier. CHU YUMO a ouvert son téléphone et a regardé le numéro. Quoi ? 10, 100, 1000, milliards. Oh mon Dieu, 300 milliards ? CHU YUMO s'est figé, la mâchoire tombante. Elle était complètement abasourdie par le nombre à 12 chiffres qui dansaient sur l'écran de son téléphone. Sa vision s'est brouillée, et tout autour d'elle semblait s'arrêter. Il n'y avait pas de mots pour décrire ses émotions chaotiques. À ce moment-là, CHU YUMO ne pouvait que rester là, la tête qui tournait, essayant de traiter la réalité incroyable dont elle venait d'être témoin. C'était la petite somme d'argent dont il parlait ? Qui transfère négligemment 300 milliards comme ça ? Étrangement, après moins de 30 secondes, CHU YUMO ne se sentait plus déçu ou en colère, mais plutôt un peu excitée. Elle poussa enfin un soupir de soulagement. Tout son corps se détendit. À ce moment-là, une vague de chaleur et d'émotion sans précédent la traversa. 300 milliards transférés sans même cligner des yeux, sans aucune hésitation. Cela ne montre-t-il pas clairement à quel point il se soucie de moi ? Mais ensuite, CHU YUMO sentit soudain un poids dans son cœur. L'auto-reproche l'envahit, et elle se sentit profondément honteuse. Shen Yuan ne gagne pas d'argent facilement. Cet argent n'est pas tombé du ciel. Pourquoi n'ai-je jamais pensé à ces difficultés ? Je me suis juste fiée au fait qu'il avait de l'argent et les dépensait librement sans aucune considération. Il n'a aucune obligation de faire la charité. C'est sa gentillesse, pas son devoir. Comment oserais-je le blâmer ? Un homme comme lui, supportant seule la pression, ne disant rien mais aidant en silence, pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt ? En pensant à cela, CHU YUMO sentit ses yeux piqués. Elle se sentit tellement coupable. Favorabilité de CHU YUMO plus un. Favorabilité actuelle, 93 points. Dans l'esprit de Chen Yuan, la popularité de CHU YUMO est immédiatement tombée à 92 points, puis a augmenté d'un point. Mais étrangement, Chen Yuan ne se sentait pas découragé ou triste, mais plutôt un peu soulagé. Finalement, il s'est un peu calmé. J'aime vraiment cette sensation de dépenser de l'argent comme de l'eau. C'est si fluide et satisfaisant. Rien au monde n'est difficile, tant qu'on a de l'argent. Mais cette attitude insouciante a frappé Yulingchuan comme un tsunami, la secouant jusqu'au plus profond d'elle-même. 300 milliards de yuan transférés comme ça ? Cet argent ne venait clairement pas du fonds de roulement de Feidon, ni n'a touché les finances du groupe pharmaceutique Ansheng. D'où venait cette somme énorme ? Yulingchuan a commencé à calculer en silence. Chen Yuan m'avait déjà transféré plus de 300 milliards de yuan, sans compter les 50 milliards de yuan pour Linzi Luo. Sans compter l'argent pour acheter des avions, des villas, des yachts, investir dans le streaming en direct, les hôtels, le commerce électronique, les applications de shopping. En additionnant tout cela, cela représente probablement plus de 8 000 milliards de yuan. Et c'est tout ce que je sais. « Il y a d'innombrables autres investissements dont je ne suis pas au courant. » Yulingchuan s'est alors souvenu de la façon dont Li Shao l'avait envoyé comme espionne, dans le but d'enquêter sur Chen Yuan et de découvrir le pouvoir qui se cachait derrière lui. Mais même après avoir vraiment rejoint le camp de Chen Yuan, elle ne savait toujours rien de cette force mystérieuse. Plus elle y pensait, plus Yulingchuan ressentait à la fois de la peur et de l'admiration. C'était comme se tenir devant un abîme profond, au fond duquel se trouvait une puissance vaste et invisible, mais terrifiante. Des frissons lui parcoururent les chines, et elle ne put réprimer l'excitation dans son cœur. Chen Yuan est vraiment trop mystérieux, trop terrifiant. Des centaines de milliards ont été retirés si facilement. Le pouvoir derrière lui est vraiment effrayant. Même les plus grands groupes financiers internationaux n'oseraient pas être aussi audacieux. Je suis curieux de connaître le pouvoir mystérieux derrière Chen Yuan, mais je comprends très bien que certaines questions sont taboues. Mieux vaut ne pas y toucher. Même la famille Li, avec ses innombrables règles strictes, la famille de Chen Yuan doit avoir des règles encore plus strictes. Le pouvoir, personnel de Chen Yuan dépassant déjà celui de la famille Li, imaginez à quel point la famille derrière lui doit être redoutable. Sinon, comment pourrait-il transférer une somme aussi énorme à Xu Yumo si calmement? Non, la règle numéro un du secrétaire personnel du patron est le professionnalisme. Ne demandez pas ce que vous ne devriez pas demander. J'ai juste besoin de faire confiance au patron. À ce moment, Yang Sijin s'est approché en souriant. Parrain, me cherchez-vous? Chen Yuan a dit sérieusement « Oui, j'ai quelque chose pour lequel j'ai besoin de votre aide. » En entendant la demande de Chen Yuan, Yang Sijin fut momentanément abasourdi, son cœur battant d'excitation. « Enfin, le parrain me fait confiance. » Cependant, il essayait toujours de garder une expression calme, mais il ne pouvait pas cacher le large sourire sur son visage. « Parrain, tu plaisantes, n'est-ce pas? » « C'est un honneur pour moi de travailler pour vous. » Au lieu d'agir sérieusement, Chen Yuan secoua légèrement la tête, un sourire enjoué sur les lèvres. « Ne vous inclinez pas toujours comme un eunuque. Vous êtes un réalisateur célèbre après tout. » « Le truc, c'est que je prévois d'organiser une fête d'anniversaire, un grand concert. » J'inviterai tous les chanteurs de premier plan. Chen Yuan ne pouvait s'empêcher de penser à l'image adorable et pitoyable de Lin Jiluo. L'anniversaire de Jiluo approche. Elle pense probablement que j'ai oublié et boude. Surtout cette expression boudeuse, pleine de ressentiments. « Vous, homme trompeur, vous utilisez toujours l'excuse d'être occupé pour flirter avec d'autres filles. Vous ne faites rien. Vous êtes juste occupé à courir après les filles, n'est-ce pas? Cette fille est si intelligente. Je vais lui faire une surprise. » Yang Sijin a répondu, ses yeux montrant un accord, mais aussi un soupçon d'hésitation. « Les invités n'est pas un problème, mais le temps est trop serré. Cela pourrait entrer en conflit avec les horaires des artistes. De plus, le coût. » Chen Yuan ossa un sourcil, sa voix froide et arrogante. « L'argent n'est pas un problème. Tout ce qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un problème. » Yue Ling Xuan demandait à quelqu'un d'inspecter la zone et de rassembler tous les feux d'artifice de la province. Préparez également dix mille drones, du genre à pouvoir faire des spectacles de lumière. « Je vais organiser une grande fête d'anniversaire pour Lin Ziluo, si brillante qu'elle fera halter toute la ville. » Yue Ling Xuan inclina la tête en signe d'accord. « Oui, patron. Mademoiselle Lin est la vice-présidente de l'entreprise. Le groupe Faidon devrait également organiser une grande fête pour son anniversaire. Chen Yuan s'est soudainement souvenu de quelque chose et a demandé avec désinvolture. « Oh, c'est vrai, Yue Ling Xuan. Quand est ton anniversaire ? » En entendant la question de Chen Yuan, Yue Ling Xuan s'est figé. C'était comme si un vent froid avait soudainement traversé son esprit. « Mon anniversaire ? » Elle hésita un instant, les yeux baissés, évitant le regard de Chen Yuan. La tristesse l'envahit comme un courant silencieux, balayant toutes les autres émotions. « Ai-je vécu trop fort, trop rationnellement, au point d'oublier les joies simples que tout le monde a, comme un anniversaire ? » Peu à peu, les yeux de Yue Ling Xuan devinrent embrumeux, perdant leur acuité habituelle. Elle se mordit la lèvre, une douleur aiguë la ramenant à la réalité. Elle essaya de repousser la sensation d'étouffement qui montait dans sa poitrine. Puis, elle força un sourire, un sourire forcé, et répondit « Je ne sais pas ». Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, sa voix devint faible et s'éteignit. La tristesse vacillait dans ses yeux alors qu'elle essayait de se remémorer un passé qui n'était pas très agréable. « Mon anniversaire ? » « Je n'ai pas d'anniversaire. » « J'ai re dans les rues depuis que je suis enfant. » Plus tard, j'ai été adoptée par la famille Li. Plus elle parlait, plus le sentiment de vide et de solitude l'envahissait, lui faisant mal au cœur, un peu d'apitoiement sur elle-même, un peu de chagrin et une solitude silencieuse, sachant qu'elle n'avait jamais eu un véritable anniversaire. À ce moment, Yue Lingxuan sentit une boule dans sa gorge, luttant pour parler. « Je n'ai jamais eu d'anniversaire. » En entendant Yue Lingxuan dire qu'elle n'avait jamais eu d'anniversaire digne de ce nom, Chen Yuan n'a pas réfléchi à deux fois et a immédiatement pris une décision généreuse. Alors c'est simple. « Fêtez simplement votre anniversaire avec Lin Ziluo. Cette fois, je veux que toute la ville fasse la fête pour vous deux. Il ne suffit pas de déclencher des feux d'artifice. Je veux que cet anniversaire soit un événement à l'échelle de la province. » Après tout, l'art naît de la vie. Yue Lingxuan était abasourdi. Son cœur battait fort. Une vague d'émotions indescriptibles, à la fois de bonheur et de surprise, la traversa. « Patron, allez-vous vraiment faire ça ? » Chen Yuan, sans hésitation, posa ses mains sur les épaules de Yue Lingxuan et répondit sincèrement « Bien sûr. Ton anniversaire, toutes les dépenses sont à ma charge. De plus, je donne à toute l'entreprise deux jours de vacances. Je veux inviter tout le monde dans la province à venir ici et à faire vibrer toute la ville. » Yue Lingxuan n'avait jamais pensé qu'elle recevrait une attention aussi particulière. Les années de son enfance orpheline, le manque d'amour, ne jamais avoir un anniversaire complet, tous ses souvenirs douloureux ont soudainement disparu, remplacé par une émotion accablante. Des larmes coulaient sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un bonheur indescriptible. Chen Yuan sentit Yue Lingxuan trembler dans ses bras et ne put s'empêcher de la tirer plus près, la réconfortant doucement. « Qui aurait pensé qu'une femme forte qui ose bouleverser le monde des affaires n'a jamais eu de fête d'anniversaire ? » « Tu es une fille si pitoyable ! » Enlacée dans ses bras, Yue Lingxuan se sentit à la fois timide et touchée. Elle sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Jamais de sa vie elle n'avait ressenti autant de douceur et de bonheur. C'est donc ce que l'on ressent lorsqu'on est embrassé par celui qu'on aime. C'est si chaleureux et heureux. Dans le cœur de Chen Yuan, outre la sympathie pour Yue Lingxuan, il ne pouvait s'empêcher de se sentir secrètement suffisant. Ce talent d'acteur est vraiment surpuissant. Je peux manipuler les émotions comme je le souhaite, ce qui donne l'impression que tout est réel et sincère. Yang Zijin se tenait là, regardant Chen Yuan embrasser Yue Lingxuan, et ne pouvait que secouer la tête et soupirer. Oh mon Dieu, une autre marraine. Rien n'échappe aux parrains. Ils transforment tout en un drame romantique parfait. Je pense que je dois écrire un scénario sur la vie de M. Smoke. Le lendemain à 8 heures du matin, à l'Empereur International Hotel de Hanscheng, un garde du corps a annoncé d'une voix soulagée « Mademoiselle, tout est réglé. La police de Hanscheng a tout réglé. La nouvelle concernant les six voleurs jetés de la camionnette et morts sur place a été supprimée. Aucun média n'ose y toucher. » De plus, le groupe Feidon a également rejeté la condition de Longwa Education pour s'installer à Film City. Comme prévu, Johann sirota son café, l'expression calme. « Bien. Avez-vous eu des informations du directeur de l'hôtel ? » « Mademoiselle, il n'y a toujours pas de nouvelles. La vidéo de surveillance de l'hôtel de cette nuit-là a été complètement supprimée. Irrécupérable. » « De plus, il semble qu'un groupe de pirates informatiques ait infiltré le système de surveillance de l'hôtel. Nous ne pouvons pas retracer qui vous a ramené ici, vous et Mademoiselle Kin, cette nuit-là. Nous avons même interrogé tout le personnel. Mais personne n'a rien vu. » Ye Han et Kin Wushwang se regardèrent. L'esprit remplit de points d'interrogation, comme s'ils avaient rencontré quelque chose de surnaturel. « Ye Han, d'après mon analyse, la personne qui nous a sauvés ne devait pas être seule. Il s'agit très probablement d'une équipe entière. » « Quoi ? Toute une équipe ? Comment une personne a-t-elle pu s'occuper de nous deux alors que nous étions inconscients ? Nous ramener à l'hôtel en si peu de temps sans que personne ne s'en aperçoive, effacer toutes les vidéos de surveillance et même être meilleur que les pirates informatiques ? C'est trop professionnel. » Ye Han ne l'a pas nié, mais a continué à s'enquérir. Laissons cela de côté pour l'instant. « Qu'en est-il des voleurs ? Avez-vous enquêté sur leurs identités et leurs antécédents ? » Le garde du corps a répondu d'un ton sérieux. Ces six hommes étaient tous des prisonniers récemment libérés. Il y a huit ans, ils ont été impliqués dans de nombreux enlèvements, vols et extorsions de femmes. En bref, c'étaient des criminels professionnels. De manière inattendue, ils ont continué leurs activités criminelles dès leur libération. « Mademoiselle Yie, le président Yie vous a prévenu. Ansheng n'est pas bon. Ne vous impliquez pas trop. Il vaut mieux retourner à Shanghai pour avoir l'esprit tranquille. » Yie Han a répondu résolument, sa voix tranchante comme un couteau. « Je ne partirai pas tant que tout ne sera pas clair. » J'ai rendez-vous avec le PDG Liu du groupe pharmaceutique Ansheng aujourd'hui. Si les négociations avec Feidon échouent, je passerai à l'industrie pharmaceutique. Notre groupe Longua dispose d'un vaste réseau et peut facilement les aider à étendre leur marché international. Le PDG Liu sera certainement intéressé par cette proposition. Yie Han n'a pas pu s'empêcher de penser que le groupe Longua s'occupe de toutes sortes de choses, de l'aviation, de l'automobile, de l'éducation, de l'acier, de l'immobilier, de l'exploitation minière, de l'import-export. Mais la vache à lait ultime est le secteur pharmaceutique. C'est une mine d'or avec d'énormes profits. Si nous pouvons obtenir une part de ce gâteau, les retours seront substantiels. Bientôt, Liu Wenzhe est arrivé à l'hôtel. Il frappa poliment à la porte et les salua. « Bonjour, est-ce la chambre du PDG Yé du groupe Longua ? » Mais en voyant Yie Han et Quinn Wushwang, Liu Wenzhe s'arrêta légèrement. « Oh, cette fille lui semble familière. » Surtout quand il jeta un coup d'œil à Quinn Wushwang, son visage se tordit et il cracha presque du sang sur place. « N'est-ce pas la riche héritière dont tout le monde parle sur WeChat, celle avec un solde de compte bancaire de plus de 100 millions ? » De l'autre côté, Wai Ye Han et Quinn Wushwang étaient tout aussi surpris. « Le PDG Liu est si jeune. Je pense que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. » Eli Wenzhe gloussa et répondit. « Le PDG Ye est aussi beaucoup plus jeune que je ne l'imaginais. Nous nous sommes rencontrés au bar la dernière fois, n'est-ce pas ? » Quinn Wushwang intervint, ajoutant un autre coup de poignard dans son cœur. « Ah, c'est toi, celle qui buvait avec Shen Yuan ce soir-là, n'est-ce pas ? » « Ne soyez pas offensés, PDG Liu, mais je ne vous ai pas vraiment prêté attention à ce moment-là. » Tout le monde a ressenti un frisson dans le dos. Liu Wenzhe a ressenti un pincement au cœur. Ye Han a rapidement expliqué, essayant d'arranger les choses. « Ne faites pas attention à elle, PDG Liu. Wushwang est juste direct. » Liu Wenzhe a souri brillamment, faisant semblant de ne pas s'en soucier. « C'est bon, c'est bon. J'y suis habitué. Eh bien, puisque nous sommes des connaissances, allons droit au but. » Ensuite, Ye Han et Liu Wenzhe ont commencé à discuter du plan de coopération. Le groupe pharmaceutique Han Cheng, étant nouvellement créé, avait besoin d'un partenaire solide pour les soutenir. La discussion s'est déroulée sans heure, comme une course de Formule 1, les deux parties ayant échangé des idées et trouvé un terrain d'entente dans plusieurs domaines clés. PDG Ye, cette coopération est vraiment mutuellement bénéfique. Notre groupe pharmaceutique Han Cheng est honoré d'avoir un partenaire aussi puissant que vous. PDG Liu, vous êtes trop gentil. Notre groupe espère également se développer avec Han Cheng. Qin Wu Shuang intervint soudainement avec une question hors sujet. « J'ai entendu dire que tu avais récemment rompu. Chen Yuan est même allé boire un verre avec toi au bar. » « Alors, à quelle heure êtes-vous rentrés à la maison tous les deux ? » Liu Wenzhe gloussa. « Oh, vous les filles ne le savez pas. Dès que tu as quitté le bar ce soir-là, ce Chen Yuan s'est précipité. C'est vraiment un ami qui valorise la beauté par rapport à la loyauté. Me laissant tout seul. » Liu Wenzhe continua de se plaindre. « Sa voix pleine de rancune. Il me laisse juste là, seule dans le bar. » « En conséquence, j'ai fini par perdre ma virginité cette nuit-là. C'est vraiment dangereux là-bas. » Mais ces mots ont fait ressentir au cœur des deux filles un éclair. Quelque chose ne semblait pas normal. Qin Wu Shuang demanda avec étonnement, les yeux écarquillés. « Tu veux dire que Chen Yuan n'est pas resté avec toi cette nuit-là ? » Liu Wenzhe était tout aussi surpris, les yeux écarquillés de suspicion. « Quoi ? Chen Yuan ne vous a-t-il pas ramené tous les deux à la maison cette nuit-là ? Où est-il allé ? » L'attitude de Liu Wenzhe ne semblait clairement pas mentir. Qin Wu Shuang et Yehan échangèrent des regards, leur cœur rempli de troubles. « Nous avons clairement appelé Chen Yuan et il a dit qu'il était resté avec Liu Wenzhe, buvant jusqu'à ce qu'il soit tous les deux sous. » Alors qui ment ? Merci.